Mais qu'est-ce qu'il se passe, Davy ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas ? T'es grise mine ? J'ai peur, je stresse. Aujourd'hui, je dois me battre contre le champion Auvergneur de Pong. Non, mais on ne dit pas Auvergneur, on dit Auvergneur, Davy. Mais c'est pas grave, Davy. Je veux dire, dans les années 50, t'as aussi été champion de Pong. T'as juste un peu perdu la main. Tu sais, moi, ce que je te propose, c'est qu'avant, j'étais entraîneur. Je vais t'emmener au festival du jeu vidéo et je vais t'entraîner à Pong et tu vas être plein de robustesse. Et tu vas gagner, tu vas être le champion, mon gars. Tu sais, dans les années 80, j'étais un vrai coach. Tu sais comment on m'appelait ? Bamako ? Non, c'était avant. Non, dans les années 80, on m'appelait. J'irai l'olée sur votre tombe ! Bonjour à toutes et à tous, c'est J'irai l'olée sur votre tombe. Bonjour Davy ! Bonjour Monsieur Poulpe. Alors, on est au festival du jeu vidéo pour cette émission et j'ai beau avoir beaucoup de respect pour toi, je vais quand même reprendre ma position de base parce que j'ai mal aux genoux. Moi, j'ai mal aux orteils. Très bien. Alors, dans cette émission, on va parler jeux vidéo avec beaucoup de jeux vidéo téléchargeables. Oui. Shank, Sculpt Pilgrim vs. The World, Limbo. Et toi, tu vas nous parler de... Lara Croft and the Garden of Light. Et on va aussi avoir un top 5 qui va parler de... Jeux vidéo, cinéma. Et en cinéma, nous allons parler du dernier exorcisme et de... Tu as beaucoup aimé de... Resident Evil 4 ! J'ai beaucoup aimé, oui. Big John, s'il te plaît, fais balancer le jingle. Ah ouais ! Merci à tout le monde. Alors, on profite de la scène pour pouvoir parler cinéma. Oui, cinéma. On est allé voir cette semaine, eh bien, Resident Evil 4. Oui. Alors, Resident Evil 4, normalement, le fleuron de l'adaptation cinématographique de jeux vidéo, normalement. Oui ! Parce qu'on est au quatrième numéro, donc ça veut dire que ça marche ! C'est le début de l'adaptation cinématographique de jeux vidéo, c'est le début de l'adaptation cinématographique de jeux vidéo. C'était 5 ans. Je m'appelle Alice. Les derniers survivants suivent un signal de radio à l'Alaska. La réa est fabuleuse, les effets spéciaux, il n'y a rien à redire. T'as vraiment des super jolis plans. C'est hyper clipesque. C'est peut-être un peu trop clipesque. C'est-à-dire que c'est un film de poseur. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes où ça ralentit, où ça accélère, etc. À force de trop vouloir être poseur, on pose sa crotte. Ouais, je pense que ce film, ce qui manque, c'est un scénario. En fait, le problème, moi, ce que je reproche à ce film, c'est de faire comme si on faisait en sorte que le troisième numéro de la saga... Ah là là, on dit qu'on finit en 10 minutes et puis on refait un peu pareil, mais différemment. Disons que je pense qu'ils ont oublié le numéro 3 et ils ont fait un film de zombies après. Par contre, je trouve que dans ce quatrième numéro, ils réinjectent des éléments du jeu vidéo qu'il n'y avait plus du tout avant. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie réorientation sur le jeu, avec des personnages connus qui reviennent. Oui, je pense. Et bon, Mila Djolović, qu'est-ce que... Ça va ? Juste, il faudrait qu'il se dépêche de faire d'autres films, parce qu'elle va finir par être vieille à un moment, quand même. Mais non, il y a deux scènes de 30 secondes que j'ai trouvées fabuleuses dans le film. Et là, 3D, je ne vois pas trop l'intérêt pour ce film, mais bon... Là, ça ne mérite pas d'aller le voir en 3D, en fait. Tout simplement, ça se sent que ça n'a pas été trop pensé en 3D. Mais le film, c'est un bon film pop-corn. Mais voilà. Voilà. Pas en 3D au cinéma. Et toi, tu as vu ? Alors, le dernier Exorcisme. Alors là, ça. Alors, une vraie belle surprise. Donc, c'est un film qui parle d'exorcisme. Forcément. Sauf que ça tord le coup, justement, à tous les films d'exorcisme. C'est vraiment bien foutu. Tu as la première partie du film. C'est un mélange de glow, qui est d'humour, second degré, sur justement tous ces trucs d'exorcisme. Et c'est vraiment original. Et c'est entre cette arrivée près de chez vous, dans le principe. Disons que dans l'arrière, c'est une équipe, c'est un reportage sur un exorciste qui, en fait, en a ras-le-bol de faire ça. Et qui montre un exorcisme et qui veut expliquer son business, en fait, ce que c'est exactement. Et donc, c'est vraiment drôle. Ça critique l'église, etc. C'est vraiment bien. Et ensuite, le film évolue. Et bon, je ne peux pas spoiler. C'est vraiment dommage. Mais c'est entre l'humour, le thriller, l'horreur. Et surtout, le truc qui est vraiment très fort, c'est que ça évolue en bien. Et le final de ce film, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, en fait. Et j'ai trouvé ça très fort. Et surtout, à la production, en fait, c'est Elie Ross, le mec qui a fait Cabin Fever, Hostel, etc., qui a produit le film. Et tu sens qu'il y a une touche un peu punk dans l'idée, ou genre, ok, on va faire un truc qui n'a jamais été trop fait encore. D'accord. Vraiment, une très très bonne surprise, le dernier exorcisme. Allez voir le dernier exorcisme. Et tout de suite, maintenant, vous l'attendez tous, c'est mon top 5 public. Mesdames et messieurs, la semaine dernière, vous aviez apprécié le petit garçon abricot qui faisait la vaisselle avec ses genoux à l'envers. Et bien cette semaine, un numéro encore plus incroyable. Devi va faire un top 5 des adaptations de jeux vidéo en céréales. Bonjour, bonjour à tous. En numéro 5 du top 5 des jeux vidéo et films adaptés en céréales, Adams Family. En numéro 4, nous avons Ghostbusters, surtout pour la chanson qui est magnifique, qui a été totalement réécrite. Écoutez. Marshmallow Ghost, fruit flavored oeufs, Ghostbusters taste great, with milk and cheese and toast, a nutritious breakfast with the ghost. Ghostbusters, fruit flavored oeufs, Ghostbusters, Marshmallow Ghost, Ghostbusters, and what you gonna crunch? Ghostbusters. Ah ouais, ça tourne. Ah, quelle super musique. Marshmallow Ghost. Serait bien. Il m'a perturbé. En troisième position, les céréales G.I. Joe pour l'enfant qui s'envole à la fin. Regardez bien. En deuxième position, les céréales Donkey Kong. Pourquoi ça en deuxième position ? Car l'enfant qui joue dans la pub arrive à faire un clin d'œil tout en mâchant. C'est magnifique. Regardez bien. Now, on your breakfast table, Donkey Kong brand, céréales. Crunchy barrels are fun for breakfast. Donkey Kong, Donkey Kong cereal. The sweet crunchy corn taste will drive you able. You love the crunch. Donkey Kong, Donkey Kong cereal. Crunchy barrels are fun for breakfast. It's part of this complete breakfast. Donkey Kong cereal. You love the crunch. Allez, pour le plaisir, on re-regarde l'enfant qui mâche en faisant un clin d'œil. Je pense qu'il est allemand. Et en première position du top 5 des jeux vidéo et films adaptés en céréales, c'est Pac-Man. Parce que la pub vient des années 80, les acteurs viennent des années 80, la musique vient des années 80, les fringues viennent des années 80. Regardez. You can do it, you can do it, you can do it. You can do it, you can do the Pac-Man, Pac-Man cereal. You can do the Pac-Man, with Pac-Man marshmallows. You can open wine, couple of scourge, and I see the size. Mark yellow, orange, red, pink and blue. Couple of good, or they might go blue. You can do it, you can do the Pac-Man. Touched with marshmallows and corn pops, Pac-Man cereal is part of a good breakfast. You can do it, you can do the Pac-Man. Et voilà, c'était le top 5. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Davy ? J'ai peur, j'ai peur de combattre l'Auvernier. On dit pas un Auvergne, on dit un Auvergnien, Davy. Auvergnien. Mais t'as pas à avoir peur. Écoute, je vais te dire un secret, ok ? En fait, je suis franc-maçon. Tu sais réparer les chasses d'eau ? Non, je suis pas un franc-plombier, je suis un franc-maçon. Et tu sais, les francs-maçons sont les meilleurs entraîneurs à Pong. Ok, Davy, je vais te dire. Pour gagner un concours, tu sais de quoi t'as besoin ? De chance. Oui, mais quoi d'autre ? De malchance de l'adversaire. Oui, mais non, mais quoi d'autre ? De plus important ? Un porte-bonheur. Non, pour gagner, c'est des couilles qu'il faut. Ok, Davy, il faut avoir des couilles. Tu sais où avoir des couilles ? Ben, quand on devient gay ? Non, non, Davy, non, non, non. Je vais te montrer, tu vas être plein de robustesse. Pour avoir des couilles et pour avoir plein d'assurance pour gagner un concours de jeux vidéo, il faut draguer de la meuf, ok ? Regarde bien, regarde bien. Eh, mademoiselle, mademoiselle ! Attendez, vous avez fait tomber quelque chose, je vous le rends. Je vous rends votre sourire. Excuse-moi, tiens, c'est pour appeler ta mère, parce que ce soir, tu ne dors pas chez toi. Salut, ça dirait de manger un bout avec moi ? Oui. Un bout de ma bite ? Si tu étais une fleur, je serais un jardinier et je t'arroserais toute la journée sur ton pistil. Eh, ton père, il a volé toutes les étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Et il a pris un trou noir pour faire ta chatte. Salut, tu es allemande ? Oui. Parce que je t'ai dans la guêche de ta peau. Eh, est-ce que tu peux tenir ce micro et penser à moi ? Ah, la rubrique Jeux Vidéos ! Toujours en direct du festival du Jeux Vidéos. En direct décalé d'une semaine. Tout à fait, et je pense qu'on n'a jamais eu d'aussi beau plateau. C'est vrai. En un an, quasiment un an d'émission. Et ça n'est pas de la publicité parce que c'est à l'envers. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs... Moi, je ne suis pas de ce côté. Non, c'est vrai. Tu es plutôt de droite, normalement. Alors, Davy, tu vas nous parler de jeux téléchargeables, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors qu'il y a de plus en plus de petites pépites qui viennent sur le Xbox Live ou le PlayStation Network. Tout à fait. Ou le Wii, machin. Voilà, donc tu t'embroules un petit peu. Non, mais j'ai dit 3 marques. Ah, t'as dit 3 marques. Alors, j'ai joué à Shank, c'est un jeu qui est, on dirait amateur, surtout pour les cinématiques, en fait. Mais il faut passer outre ses défauts pour jouer au jeu. Et c'est un jeu de, c'est un beat emol, mais qui est vraiment en 2D. Type animé, quoi. Mais qui est super bien animé, déjà. Et puis, il y a plein de trucs. Tu as une tronçonneuse, tu as des flingues, tu as un couteau. Tu peux choisir dans tout ton panel d'armes comment tu vas détruire... Comment tu vas tuer les gens, etc. C'est mi-plateforme, mi-baston, pas beaucoup de plateformes. Mais c'est intelligent, c'est très joli. Et en plus, il y a des beaux passages. Genre à un moment, tu es dans le soleil couchant, et tout est en ombre chinoise. Et voir des gerbes de sang en ombre chinoise, c'est vachement complexe. Et tu peux jouer aussi en co-op. En co-op, tout à fait. Quoi d'autre ? Après, je crois que tu veux absolument parler de Limbo qui t'a traumatisé. Limbo, d'ailleurs, en parlant d'ombre chinoise, Limbo est un jeu totalement en ombre chinoise, justement. Alors, est-ce qu'on peut dire, un mot de plus de trois syllabes, est-ce qu'on peut dire que le jeu est monochrome ? Le jeu est monochrome, tout à fait. Il est monochrome, mais en HD, c'est très beau, avec une belle profondeur, etc. C'est un jeu qui égale les jeux de plateformes célèbres, genre Sonic ou Mario, quoi. Le jeu est super bien calibré. Je veux dire, il y a des... En fait, c'est une sorte de jeu de plateformes où tu enchaînes des espèces d'énigmes pour avancer. Il y a des énigmes, voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que le jeu n'a pas de niveau. C'est-à-dire que tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, ça enregistre automatiquement après chaque énigme. Mais t'as jamais... C'est bizarre parce que t'as jamais niveau 2 ou truc comme ça. Et des fois, ça devient hyper stressant parce que... Déjà, t'as peur que ton personnage meure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent autour de lui. C'est glauque. Des petits enfants, surtout. C'est glauque. Ça paraît hyper mignon, mais c'est super glauque. Et c'est vraiment un très, très bon jeu. Et pas un jeu facile. Pas un jeu facile. Est-ce que tu l'as fini, le jeu ? Non, je l'ai pas fini. Il paraît qu'il y a 7 heures pour le terminer. Mais le truc, c'est que j'ai arrêté au bout d'un moment, parce que c'est tellement angoissant le fait qu'il n'y ait pas de point où tu te dis Ouf, j'ai fini un niveau, qu'au bout d'un moment, tu fais Ah, j'ai fini Inénime, et derrière Inénime, encore plus dur. L'ambiance est super bien foutue. L'ambiance sonore, etc., en plus, c'est très, très bien foutue. Très, très bon jeu. Scott Pilgrim. Alors, Scott Pilgrim. L'adaptation du film, qui est un peu une adaptation de tout ce qui est manga et jeux vidéo. C'est Ubi qui a adapté le jeu, et c'est une très bonne idée, puisqu'ils ont fait un jeu Super Nintendo. Tout est en 16 bits. Même l'intro du jeu, c'est des pauvres JPEG mal compressés, avec une musique, bah, jeu vidéo de l'époque. Et c'est un beat'emol, donc tu peux jouer à quatre simultanés, mais avec un moyen d'XP, en fait, le personnage principal. C'est un mini-RPG beat'emol, un peu. Mini-RPG beat'emol, très dur. Le jeu est très difficile. Moi, ça m'a énervé. J'aime pas trop les beat'emol. Celui-là est cool, parce qu'il y a un vrai côté 8-bit, low-fi, etc., mais c'est vrai qu'il est super dur. Ouais. Et moi, ça m'a... Ah, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Ouais, mais quand tu joues à plusieurs, ça range un peu plus facile. Malheureusement, le truc, c'est que t'es obligé de te loguer avec ton compte, parce que si des gens viennent pour jouer chez toi, ils peuvent pas monter en XP, en fait. Il faut qu'ils aient un compte, et ça, c'est très malheureux. Voilà, ça, c'est le seul truc que j'ai trouvé naze, et la difficulté un peu élevé, voilà. Mais sinon, c'est bien, et puis il y a tout l'humour de Scott Pilgrim à l'intérieur. Et c'est borré de référence à des jeux vidéo, il y en a énormément, en fait. Ouais, ils ont vachement bien. Et toi, t'as joué à Lara Croft ? Alors, moi, j'ai joué à Lara Croft and the Guardian of Light. En fait, c'est un vrai reboot de la série Lara Croft. Je pense que les mecs se sont dit « Ah là là, ça fait 15 ans qu'on fait du Lara Croft et on sait plus quoi faire. » Et ils ont filé ça à un jeune studio pour faire un petit jeu, en fait, sur le live. Et en fait, c'est super bien foutu. C'est une espèce de hack and slash en 3D isométrique. Et tu peux jouer, donc, soit Lara toute seule, soit Lara et un guerrier. Et donc, tu joues en co-op. Mais il paraît que c'est le mode co-op qui est juste trop bien. En fait, les deux sont bien. En fait, ce qui est vraiment bien foutu, c'est que tu peux jouer au mode solo. Donc, pareil, t'as pour, je sais pas, 6 heures de jeu à peu près. Et tu joues à ton mode solo. Et si tu joues en mode co-op, tu peux complètement jouer différemment. Parce que t'as vraiment des façons de jouer qui sont complètement différentes entre les deux. C'est vraiment bien foutu. C'est beau. C'est super intelligent. T'as des énigmes à résoudre. Super. Genre, t'as des fois, tu dois te poser en disant, merde, qu'est-ce que je dois faire ? C'est vraiment un super bon jeu. Et je me dis, c'est vrai que là, toi, tu parlais de trois autres jeux. Celui-ci, à chaque fois, tu en parles de jeux qui ont une durée de 6-7 heures de jeu. Alors que c'est pas si cher que c'est à la base quand tu les achètes. Oui. Et je trouve qu'il y a un vrai renouveau, en fait, du jeu grâce à ça. Oui. Et je pense que les gens qui font des jeux, qui sortent dans le commerce, etc., devraient se poser un peu la question. se dire, putain, il y a des studios indépendants qui, à la base, ne gagnent pas forcément beaucoup de thunes, mais ont des putains d'idées et font des trucs qui sont vraiment... Autant Scott Pilgrim, c'est Ubi et tout ça. Oui. Mais le truc qu'il y a, c'est que je pense que les mecs peuvent s'éclater à faire des jeux avec des nouveaux concepts. Et ça, je pense que tous les meilleurs jeux vidéo vont venir par là, en fait. Ils vont tester des trucs et on va avoir vraiment des nouveautés par les jeux téléchargeables. Il y a un vrai côté punk et bac à sable aussi, dans le sens où on fait ce qu'on veut, on s'en fout, et les jeux sont cools. Je suis désolé, là, mais il y a mon entrée qui me dit qu'il va falloir que j'aille combattre. Peut-être ton combat de Pong. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Bon courage, David, salut. J'espère que tu vas gagner. Ah là là, David, quel chic type. Quoi ? C'est toi, mon ennemi ? Oui, David, et c'est pas fini. J'ai aussi un secret. Quoi ? Tu es mon père ? Non, en fait, David, je suis ton cousin. Mais personne ne te l'avait dit dans ta famille, parce qu'on avait honte de toi. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas être mon cousin, tu es plus jeune que moi. Koumité ! Tic-tac ! Ouais ! Mais dis-moi, Poulpe, je pense à un truc. Tu n'es pas auvernien ? Non, je suis over the top. Tu as fait la meilleure blague du monde ! Félicitations, Poulpe, c'est vraiment la meilleure blague du monde. Franchement, c'est la meilleure blague du monde. Ah, c'est vraiment la meilleure blague du monde ! Tu as vraiment fait la meilleure blague du monde ! Merci beaucoup ! On se retrouve la semaine prochaine avec un invité super, puisque... C'est une idée super, mesdames et messieurs. Et puis tout de suite, un nouvel épisode de Young Karate Boy. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy, suivez son entraînement. Entraînement Karate, t-t-t-t-t. Ah, te voilà, toi ! Yo-yo, tiens, mets cette veste. Très bien, maintenant, enlève-la. Mais je viens de la mettre, maître, c'est con. Insolent ! Ouais, maître, vous êtes super rapide. Sois comme la pute qu'on a grassement payée. Ne pose pas question et fais ce qu'on te dit. Enlève cette veste. Maintenant, remets-la. Retire ta veste, remets-la. Retire ta veste, mais remets-la deux fois. Vas-y, remets la veste, retire la veste. Très bien, accroupi, debout, fais-le quatre fois. Trois fois, ne regarde pas à côté. Retire-la, retire-la, remets-la, remets-la, ne fais rien. Remets-la, remets-la, retire-la. J'en peux plus, maître, je suis fatigué. Mais qu'est-ce que tu fais, si tu sors de queue ? Ben, j'enlève et je mets la veste. Mais je parlais pas à toi, imbécile. Je parlais à Akishu le moineau, voyons. C'est un oiseau karaté. Il est très fort, il est ceinture coccinelle. Eh oui, car les oiseaux n'ont pas les mêmes dames de karaté. Mais les oiseaux, ils vont qu'on prenne, maître. Bien sûr, regarde, envole-toi. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oh, en bas, oh, en bas. Ah, tu vois, lui au moins, il m'écoute. Prends-en de la graine. Les oiseaux, la graine, t'as compris ? Bon, ta prochaine épreuve, c'est de nettoyer mon parapluie. Parce que je peux plus m'en servir, il est sale. Allez, vas-y. Si tu savais mon secret. Mais c'est du caca.